Salut à tous, je joue contre Partisan 1. Une partie scandinave, donc. Hmm, Cavalier C3, c'est pas très fréquent. Donc là, dans ce cas-là, je mets un coup qui a l'air un peu idiot. Donc, mettre Madame ici, comme s'il avait pris là. Et disons que si il était revenu là, on serait retombé dans une scandinave normale. Hmm, ok, bon, on va continuer normalement. On va voir ce qu'il se passe, c'est une partie de 10 minutes plus 0 seconde. Pas d'incrément. Est-ce que je sors m'en fous ? Est-ce que je... Hmm, j'hésite. On va le mettre là, quand même. Faut pas que je perde trop de temps dans l'ouverture. Je vais peut-être essayer de faire un grand roc. Et d'avancer mon pion H. Ok, donc il ne voulait pas jouer C3. Maintenant, son pion est attaqué. Peut-être juste fous E3. Au cavalier, F3, au cavalier, E2. Cavalier, ça ne marchera pas parce que je peux l'échanger et après je gagne le pion. Alors peut-être C3, simplement. D'accord. Il attaque mon fou. Si je me reviens ici et qu'on échange, je vais me retrouver avec un cavalier ici, pas défendu. Mais il ne sera pas super utile non plus. On va venir ici. Et on va donc roquer. Donc là, j'ai un avantage de développement. Comment faire pour ouvrir la position avant qu'il ait le temps de roquer. Pas si simple. Surtout s'il joue ce genre de coup. Si je fais échec comme ça, il va sûrement sortir le fou. Dame B6. En même temps, je n'ai pas beaucoup d'autres solutions. Je peux venir là et faire échec quand même. Mes fou, E2. Mais je pense qu'il n'a aucun problème. Et après, c'est mon fou qui est un peu coincé. Je vais peut-être venir là. Ou alors développer ce fou. D'accord, il sacrifice son pion. Est-ce que je peux le prendre ? Est-ce qu'il ne va pas juste menacer de m'attaquer ? Ça a l'air dangereux de le prendre. Je viendrai bien là quand même pour essayer de l'embêter un petit peu. Ou alors d'abord ici. Mais c'est pas trop bien débrouiller avec ce fou quand même. Ah, ok. Bon, on va prendre du fou peut-être. Si je viens là. Il y a une fourchette. Je ne me suis vraiment pas super bien débrouillé. Il faut que je me crée de l'espace. Ne serait-ce que pour madame. Je vais te dire. OK. C'est parti. Il peut continuer à pousser ses pions, par exemple. J'ai un gros gros problème d'espace. Il menace mon pion, aussi. On va défendre. Il faudrait que j'arrive au moins à échanger quelques pièces pour me créer un petit peu d'espace. Oh, c'est un gros gros, c'est fini. C'est parti. Ah, vas-y, prends mon fou. On respire déjà un tout petit peu plus. Est-ce que je peux pas jouer B6 après ? S'il échange, ça a l'air de tenir à peu près. Et s'il pousse... Je crois que mon Kali va rester là un moment. Le problème, c'est qu'il est assez mal protégé. C'est ce pion-là, il est très faible. Je peux faire d'autres. Aïe, aïe, aïe. Et puis, ma dame, comment activer la dame ? C'est vraiment horrible, ce que j'ai joué. Je vais peut-être essayer quand même de mettre une tour là, le cavalier là. Je peux peut-être continuer à avancer ce pion. Alors, est-ce que j'échange ? Prends, prends... Ah non, je peux pas. Il y aura échec. Ok, donc là, il y a l'opportunité d'échanger. Les pièces sont tellement mauvaises que tous les échanges sont plutôt bons pour moi. Même si là, ma dame est toujours totalement débile. Est-ce que je peux jouer B6 ? J'essaie de tout garder fermé. Sachant que s'il prend, je prends avec le cavalier probablement. Peut-être qu'il faut d'abord que je joue ça. Je pense que lui, il va pouvoir jouer B6 peut-être. Pour l'instant, le matériel est équilibré. Le temps est à peu près égal. Mais alors, ma position est catastrophique. Là, il va pouvoir tout ouvrir. Je pense que c'est fichu parce que... Il y a tout qui va s'ouvrir. On va pouvoir jouer ça. Si je fais ça, on prend, on prend. Il n'y a que mon cavalier qui tient un petit peu. Mais même, il pourrait les changer à tout moment. Je ne vois pas comment j'hésite la menace de ça après... Soit à l'échange de dame, soit à l'échange de cavalier. Ah si, peut-être comme ça. Ah non, il peut jouer. Si je joue maintenant... ... 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 J'ai vraiment emmerdé dans l'ouverture parce qu'on se trouvait avec une position catastrophique et toutes mes pièces du mal coordonnées, je n'arrivais pas à les sortir. Jusque là, ça allait. Après, j'hésitais à jouer ça, ouais. Peut-être juste reprendre ici au lieu d'échanger les dames. Et après, je mets le cavalier ici, mais... Ah non, c'est vrai qu'il ne pouvait pas. Ah, je n'avais pas calculé assez loin là. Je pense que le pire, c'était E6. Après, mon fou était complètement bloqué. Déjà, ça n'était pas terrible apparemment. E5 aurait été mieux. E6, catastrophique. Grosse erreur. Parce que mon fou est bloqué. Donc après, il a tout le temps eu un avantage. Il a bien poussé ses pions et... Ça a fini par gagner une pièce. Ok. Bon. Dommage. C'est tout pour cette partie. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada